C'est ici au stade Amaridao de Ségou que la finale du tournoi Tolérance et acceptation religieuse du Mali s'est déroulée le dimanche 11 décembre 2022 sous la présidence des autorités religieuses et coutumières de Ségou. Elle a opposé le club La Paix en maillot bleu à ceux de l'AS Pélingana en maillot vert, organisé par la jeunesse à mission de Ségou et ses partenaires. Ce tournoi vise à la paix et à l'union entre les différentes religions au Mali. Cette campagne, justement, c'est pour promouvoir la tolérance religieuse et l'acceptation religieuse. C'est pour dire que malgré nos diversités religieuses, nous sommes capables de construire ensemble une communauté propre et juste. Et le football est aussi un élément de la société qui rassemble les personnes, les individus, les communautés sans détention de race, sans détention de connotation religieuse. Et vous le savez, nous sommes actuellement dans une période de football mondiale et nous voyons aussi les publicités qui parlent d'unité des peuples au travers du sport, la paix, etc. Donc le football est effectivement un facteur de cohésion sociale. C'est pourquoi nous l'avons intégré à notre campagne pour la cohésion sociale. Et surtout que le football appelle beaucoup les jeunes. Et qu'aujourd'hui, les jeunes sont la plus grande partie de nos populations. Donc nous avons voulu intégrer pour se donner du poids à la campagne que nous sommes en train de faire. Le tout premier but de cette finale a été fait par l'occupe au club Lapin à travers Abdoulaye Djerra jusqu'à la 9 minutes du début du match. Mais le but fut égalisé par Souleymane Koulibaly à la 45e minute du jeu. Et c'est de là que le match a pris fin ainsi. Et par un tour au but. L'équipe PAS de Pelengana sort vaincuère avec 4 à 2. A sa suite, la remise de coupe a été faite. Vu l'importance de l'Alliance, et puis vu aussi le rôle de l'Alliance, et puis son impact sur le pays même. Donc on a jugé nécessaire de faire un lancement. Lorsqu'on s'est penché dans les activités, avec notre main tendue, il a fait qu'il y a eu une relation entre nous et l'ONG GM, jeunesse à mission. En collaboration avec Djerra, c'est eux qui ont répondu à notre cru de cœur. Donc ils ont vu aussi l'importance de cette alliance, vu aussi l'état de ces pays. Aujourd'hui, le Mali passe un moment très délicat dans son histoire. Vu l'envahissement de notre pays par les djihadistes, et puis les querelles ethniques, ainsi de suite. Donc on a vu que si jamais on n'a pas donné la main, et puis essayé de mettre quelque chose en place, dans les jours à venir, on risque de tomber sur un conflit religieux. Donc raison pour laquelle on s'est donné la main, pour montrer aux Maliens, et puis à tous les Africains, qu'au Mali ici, plus précisément à Ségou, il n'y a pas de mésentente entre les religieux. À Ségou ici, nous sommes des frères, nous sommes des parents, que ce soit musulmans, chrétiens, en tout cas il n'y a pas de problème entre nous à Ségou. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le football, parce que le football, ça c'est la jeunesse. Qui dit le football ? C'est le sport phare. C'est ce qui peut regrouper beaucoup de jeunes. Et on sait bien que c'est ces jeunes-là qui sont le futur cadre de ce pays. Donc raison pour laquelle on a mis en place une coupe, il y a regrouper pas mal de jeunes de la région de Ségou, plus précisément à la commune de Pélignana, Ségou et Ségougou. Donc c'est pour passer un message, un message de fraternité, de vivre ensemble et de cohabitation. Donc vous-même vous voyez, aujourd'hui à Ségou, il y a pas mal de jeunes qui se sont retrouvés au stade, à Marida ou de Ségou. Donc on peut dire qu'avec ce match de football, notre objectif est atteint. Rappelons ce tournoi de football a mis en liste 4 équipes au total. Équipe Cloppe Lapet a battu l'équipe Balanza par tir au but de 5 à 4. D'une part et d'autre part, l'équipe AES Pélignana a gagné contre l'équipe Buton au tir au but d'un score de 4 à 3 le mercredi dernier. Et cependant, l'équipe Buton et Balanza ont aussi reçu des cadeaux pour leur effort pour la place des 3e et des 4e. Vive la prochaine édition du tournoi de football de l'organisation jeunesse en mission de Ségou. Ségou, 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 Ségou!